Les journalistes, très souvent, ils sont aussi victimes de phénomènes de microcosme. Ils restent entre eux, ils fréquentent les puissants et ils perdent de vue la réalité. Être journaliste, c'est d'abord aller sur le terrain, rencontrer les gens et rendre compte de ce qui se passe. J'opère, je l'ai décidé, une forme de reconversion partielle, puisque moi j'étais journaliste politique plutôt versé dans l'analyse, et donc dans le maniement des concepts et des abstractions, alors que là, depuis quelques années, je pars à la rencontre des gens et donc du concret, de ce qui fait la vie. Et rendre compte de ce qui se passe, c'est aussi rendre compte de ce qui est neuf. Quand on est journaliste indépendant, avec toute la grandeur et la misère de cette situation, on est son propre maître. On prend sa voiture, son vélo, ses moyens de locomotion, et puis on découvre des gens. L'idée, c'était d'aller à la découverte de gens qui vivent et pensent différemment, y compris de moi, pour comprendre la logique de leur situation. Partir à la découverte de tout un univers que je ne connaissais pas. Je suis convaincu qu'on est face à quelque chose d'extrêmement important, qui n'est pas très lisible dans les médias. C'est assez frappant de rencontrer des gens qui vivent avec souvent peu de moyens, qui font beaucoup de sacrifices, y compris financiers, par rapport à leurs projets, mais qui semblent plus épanouis et plus heureux que beaucoup de gens que je fréquente. Par ailleurs, souvent à Paris, des gens de la petite bourgeoisie intellectuelle, qui en fait sont toujours frustrés, ont toujours l'impression que les choses ne vont pas bien. J'ai été très content et j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer tous ces défricheurs. Et ça remonte le moral, parce que là, on revient de ces voyages assez gonflés et assez confiants dans le fait que même dans une société en crise comme l'est la société française, ou d'ailleurs d'autres sociétés, il est possible de faire des choses et de tendre vers une forme de bonheur. À une époque, la presse se portait mieux parce qu'elle avait des profils différents. Les gens, ils avaient fait d'autres métiers, ils étaient architectes, ils étaient médecins, ils devenaient journalistes. Donc ça donnait à cette profession une diversité de points de vue très intéressantes. Aujourd'hui, il y a un moule, c'est les écoles de journalistes, c'est Sciences Po parfois, etc. Et on a des gens qui pensent à peu près tous la même chose. Et résultat, ça donne quelque chose, ça donne des médias un peu insipides. Souvent le journalisme, il est, notamment le journalisme politique, il est dans les représentations. On parle de discours, donc on est dans du second ou du troisième degré. On décrypte la communication d'un discours. Enfin, c'est des choses, on est dans les couloirs, avec une sorte de voyeurisme, qui plaît aux gens d'ailleurs. Vous savez, les livres politiques qui se vendent, c'est souvent des livres où on parle au petit bout de la lorgnette. Alors voilà, qu'est-ce qu'il a fait Hollande et tout ça. Bon, c'est une certaine réalité, mais c'est une réalité, je dirais, de théâtre, théâtre d'ombre. Ce n'est pas la vie des gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie des gens. J'étais 18 ans, deux fois d'ailleurs, à Libération, et j'ai participé à une très belle aventure de presse. J'ai connu, pour le coup, la liberté, parce que j'étais en désaccord avec Serge Jully sur à peu près tout, mais je pouvais écrire le contraire, la page d'à côté dans le journal, je n'avais pas de problème. Aujourd'hui, j'aurais sans doute beaucoup plus de problèmes. La presse est devenue beaucoup plus conformiste. Et résultat, bon, moi, je me suis mis un petit peu dans les marges. Et donc, je me suis réorienté vers plutôt l'écriture de livres, qui est une autre façon de faire du journalisme, de faire du journalisme pas approfondi, et réorienté également, du point de vue contenu de ce que je fais, vers une exploration de la société française, et pas simplement la politique. Prendre son temps, de rencontrer les gens, de les rencontrer longuement, de les écouter, c'est un luxe qu'aujourd'hui, peu de journalistes s'offrent. Parce que de ce point de vue-là, c'est de l'anti-journalisme par rapport à ce que le journalisme est devenu. C'est-à-dire que les journalistes, ils sont soumis à des contraintes économiques aujourd'hui, où quand ils font un reportage, on leur dit, tu as une journée, là où on leur disait qu'ils avaient quatre jours à une époque. C'est une décision d'investir quand même beaucoup de temps. De ce point de vue-là, il ne faut pas avoir une pression alimentaire trop forte. Il faut bien voir que ça suppose quand même beaucoup de sacrifices aussi, notamment du point de vue du confort matériel. Il faut être très courageux par les temps qui courent pour faire son métier de façon un peu exigeante, sans être broyé par un système médiatique qui est quand même de plus en plus superficiel. Je souhaite déjà faire mon travail d'observateur, d'observateur un peu engagé parce qu'évidemment, on ne choisit pas innocemment ses sujets. Sous-titrage Société Radio-Canada